Tu as fini avec les rochers qui est mis ou pas ? Alors attends, j'ai le 1. Ah c'est encore un des cailloux. Je trouve un bloc. J'ai des blocs encore à récupérer là. Ah c'est pareil. Et les cailloux tu les récupéreras sur les mâles. Ah oui oui, je crois que c'était des grosses rushs. Je crois que c'était des grosses rushs. Tu les as finis toi ? Ah y'a. Alors le zerk ça dépend de ce que tu cherches. Moi j'aime pas du tout le zerk. Sur ce jeu je l'aime bien. Parce que tu jubiles. Là je sais que je mettrais sur Youtube une vidéo où je joue zerk. Je suis assez surpris parce que ça découpe tout. En 2 ou 3 coups tu... Et encore même des fois avec un critique en 1 coup tu tues un mob. Sur du pve c'est très sympa, c'est très rigolo. Sur du pvp c'est hyper mobile. Quasiment presque tous les skills que tu fais te font gagner de la vitesse. Tu peux m'aider Kimi parce que j'ai le 3 pique et... Ah mince, ça m'a fait partie mon réactif. Oui le paladin je pense qu'il est très très résistant comme le gardien. Par contre se démerder tout seul pour pouvoir descendre d'autres ça va pas être facile quoi. Ouais le zerk c'est... Ouais pour moi le zerk et mage ce sont les 2 classes qui DPS 1 max quoi. Je suis assez déçu de l'assassin. Bien qu'après je pense que c'est parce que je le maîtrise mal. Mais quand on combine bien la malice et les marks of the death et compagnie ça peut être envoyé. Donc là je prends la monture on va rendre les quêtes. Non moi faut que j'aille vers la deuxième pancarte là. Ah oui moi aussi t'as raison j'étais en train d'oublier. Un monture aussi. Euh zerk alors je sais pas du tout je pourrais regarder après euh... Je sais je suis incapable de te dire forcément j'ai pas regardé au niveau des core skills ce qu'il y avait. Comme c'est une classe où j'ai pas trop d'affection pour le type de jeu. Je suis pas fan des classes à DPS au départ. C'est vraiment tanking en premier et soin après. J'ai cru qu'il y a même sûr. Mais je sais que c'est que c'est DPS et tanking. Il peut faire les deux. Après euh... en DPS donc il a forcément un skill principal en tank et un skill principal et voire les deux en DPS. Et à voir quoi. Donc là moi faut que j'attende. Bah écoute t'as qu'à aller la rendre je te rejoins. Ouais. Après vraiment le zerk oui c'est vraiment du dégât de malade quoi c'est euh... Puis c'est vraiment la brute quoi c'est à limite plus il a mal plus il fait mal. Plus il a enragé plus il fait mal. Et moins il a de vie plus il enrage enfin c'est un truc euh... Ça va être une plaie en PVP. Et à la limite le mec il faut qu'il le tue vite sinon c'est mal barré quoi. Par contre ce qui est sympa en PVP ouais c'est que des tanks peuvent taunter et peuvent empêcher les mecs de se focaliser dessus quoi. Voilà par contre moi je vais attendre un peu le pop de la pancarte et ça va être compliqué quoi. Mais je vais faire de la récolte de minerais en attendant. Y'a pas de cellar aussi. Mais après Witsbolt ouais du coup tu devrais essayer de faire un compromis. Peut-être trouver une classe si vraiment Bless Interest vous pouvez trouver une classe euh... Bah le mystique mais bon faudrait que t'attende qu'il fasse un peu de support avec le reste quoi. Oui oui le taunt sert à quelque chose oui. Alors je te dirai pas tous les taunts. Pas tous. Mais y'a au moins un taunt par euh... Enfin par classe de tanking qui permettent de faire du taunt sur des joueurs. C'est possible Pierrick c'est possible. Ou alors à peut-être une spé peut-être plus orientée sur l'enrage que d'autres. Euh... Je vois sur l'assassin par exemple on a un peu euh... On a un peu des spé qui vont donner une régularité dans le dégâts plus que dans les critiques. Euh... En l'occurrence en gros comme si y'avait une spé DOT et une spé dégâts directs. Et puis une spé assassinat par exemple quoi. Sachant que l'assassinat ça marche très bien aussi. Euh... Sur le PV eux. C'est pas... Le Fufu n'est pas utile que pour le PVP. Là j'utilise pas mais y'a des skills qui me font le TP derrière le dos en Fufu. Euh... Je peux enchaîner des backstabs derrière. Ça peut très bien marcher quoi. Elle est là. Non je trouve qu'il y a quand même moyen de se faire plaisir. C'est assez euh... Ça peut être plus dynamique je pense. Ce qu'ils vont certainement faire début de l'année prochaine. Ça peut se bonifier. J'ai pu claquer de bleu. Ouais. Allons-y. Salut Pichoun. Salut. Salut. Alors euh... Alors je t'explique. C'est que nous là tout de suite. Kimmy elle a encore pas accès avec euh... la version russe. Moi j'avais acheté un pack donc c'est différent. Donc euh... Je l'attends. Je vais jouer directement avec elle. Donc pour l'attendre on est en train de jouer sur le serveur coréen. Donc là actuellement euh... Ce qui se passe c'est que les coréens euh... Ne sont pas en jeu. Mais sinon oui il y a des channels qui sont au dessus. Tu vois là pour l'instant il y a que deux channels sur la zone. Euh... Il y a un peu d'oeil pour les premières quêtes quoi. Donc euh... Merci Witsball pour le follow. Eh non pas encore demain certainement. Bon là l'avantage c'est que sur la version euh... La version coréenne c'est que du coup euh... Bah par exemple Kimmy joue une mystique. Alors que sur la version russe le mystique n'est pas encore disponible. Donc ça permet des fois de voir un peu des choses différentes quoi. Non je vais vendre. Oui moi aussi je vais vendre. Concrètement on a euh... On a un patch d'avance par rapport à la version russe. On a Blazing Fire qui n'est pas encore déployé sur la version russe. Euh... Donc moi j'en étais où ? J'ai pas passé mon level si. On va rattraper hein. Il va y avoir beaucoup de monde ça va être sympa. Ah bah là du coup j'ai passé. On va passer sur mon écran juste pour montrer. Du coup maintenant je peux utiliser donc euh... Ah non même pas. Si si. Je peux mettre l'armure que j'ai eu en cadeau. Parce qu'en fait voilà comparer la version russe aussi c'est que le cash shop coréen est plus généreux. Il nous offre de temps en temps des sets d'armure comme ça. Voilà. Là c'est level 20. Et il fallait que j'attende en fait le level 22 pour la portée. Donc on va voir ce que ça donne. Ça va me remplacer un peu euh... Bon ouais je vais peut-être mettre le perso. On va voir ce que ça donne. Visuellement est-ce que ça change ou pas ? Je sais pas si celle de Kimi a changé. Alors moi j'ai une armure toute basique. Allez on va mettre ça. La tunique. Ah la tunique change. Oulah je vais... Je vais devenir sexy là. Je me suis planté ou quoi ? Non c'est bon. Bah c'est celle là. C'est bon. C'est sûr que pour le ping ça sera mieux sur la version russe. Ouais. Pour le pvp ce sera beaucoup mieux aussi. Parce que sur le serveur coréen il suffit de se prendre déjà deux fléchettes et... On a 30% de moins on a pas vu le mec arriver. Le truc c'est que là on a un peu l'impression d'être sur un serveur privé quoi. Oui c'est vrai qu'on est tranquille. Bon en même temps ça permet de faire la découverte du jeu mais... Donc les armes. Donc là c'est bon. J'ai mis toute mon armure bleue donc qui change de skin. Ça c'est pas mal aussi parce que les armures changent quand même assez souvent de skin. Je trouve que les skins sont très sympa aussi visuellement. D'ailleurs j'avais ça. Je sais pas si je pouvais crafter des trucs. Il faudra que je regarde. Donc ça c'est bon. Il me manque encore un level pour utiliser mes armes. Du coup je repasse sur Kimi qui joue la mystique. Moi je vais rendre mes quêtes en attendant. Puisqu'elle a pris de l'avance. Je vais peut-être même aller acheter mes skills. Je sais pas si Kimi a acheté ses skills. Ah non. Bah écoute va faire un petit tour. On sait jamais. T'auras peut-être des petits skills sympas à utiliser. Oui c'est vrai qu'il y a aussi le fait de pouvoir lancer facilement le jeu. Parce que la version coréenne il faut savoir qu'il faut lancer le jeu avec un VPN. Le désactiver pendant le loading du jeu. Et seulement après on peut jouer. Oui. Alors le commandeur le voilà. Donc est-ce que j'ai des skills ? Ouais. J'ai des nouveaux skills. Donc tu dois en avoir aussi toi Kimi. Bon. Les poisons. J'ai encore ce qu'il faut d'ailleurs. Ah bah je peux peut-être même vendre ce que j'ai. Ok. Il y a que Withsbold en fait qui est bien embêté. Parce qu'il va pas savoir quoi jouer finalement. Salut Morugiana. Salut. Je crois qu'il y a beaucoup de gens sur le chat qui sont en attente de demain là avec impatience. Et du coup demain oui je sais pas suivant qui va jouer de quel côté. Bon après c'est une bêta donc concrètement c'est pas bien gênant. Ça vaut le coup d'être testé. Alors sachant que oui sur le serveur comme tous les mémos. Vous jouez une faction vous pouvez pas créer un deuxième perso de la faction opposée. Enfin je dis comme tous les mémos sur Star Wars c'est pas le cas par exemple. Et voilà ça oblige à changer de serveur. Alors ce sera tous ces mêmes serveurs comme sur Corée. A partir du level 30 c'est PVP. C'est du PVP ouvert. La seule solution que tu as éventuellement c'est ce que j'avais expliqué hier en stream. Ce sera de... Il y a des espèces de colombes en item qui te permettent d'éviter de te faire PK en permanence quoi. Enfin d'éviter le Shen Kill plutôt. Sur les vidéos du Zerk il y en a sur notre chaîne Youtube. Il y en a... Il y en a quelques unes. Tu verras les choses en progression. Je vais en remettre tout à l'heure aussi. Et je pense qu'on fera une petite vidéo aussi parce que... C'est demandé par les gens. Déjà au moins pour montrer quelques skills sur les... Les différentes classes comme ça. Histoire pour l'exercice aussi quoi. Mais le Zerk concrètement bon bah tu le sais bien. C'est du cac... Du cac bourrin. Il fait pas dans la dentelle avec lui. En plus si le mec il aime bouger dans tous les sens. C'est... Je pense qu'au PVP ça va être super chiant. Alors alors. Moi je continue. Kimmy a pris ses skills. Donc tu as des trucs sympas ou pas ? Euh... Tu choisis une faction. Le serveur est lié à ta faction. Tu peux pas changer. Après j'ai pas vu. Faudrait que je regarde le Cache Shop version russe quoi. Salut Otsuki. Euh... Non là c'est la bêta coréenne. C'est bêta coréenne parce que Kimmy n'a encore pas accès à la bêta russe. Et ça lui permet de jouer sa mystique parce que la mystique n'est toujours pas accessible sur la version russe. Euh... Demain normalement je crois que c'est 8h. Il doit être du 10-11h version russe. Euh... Le patch euh... Il y a un patch. Moi je vais essayer de mettre ce soir le patch que j'ai euh... Qui est une version anglaise avec euh... Bah avec les skills en français. Je sais pas si Kimmy... Si ses skills sont en français. Parce qu'elle a un patch en retard par rapport à moi. Euh... Ils sont en français tes skills là Kimmy ? Ouais ils sont en français. Ouais donc euh... Voilà. Sinon tu vas sur blesses sources. Tu as le Project Revive qui te permet de euh... De télécharger euh... De télécharger un patch qui te mettra le jeu en anglais. Et bon je vous imaginez que... Jouer avec un... Un jeu en russe ça va être compliqué. Donc j'ai pris la suite euh... Mon sac est-il vide ? Ah j'ai même pas pris mes skills moi. Euh... Tester le Rapid Light ? Rapid Light euh... Non. C'est quoi ? On soigne les alliés proches dans euh... Tant que vous avez de la mana. Peut-être utiliser pour guérir jusqu'à 4 fois de suite hein. A chaque fois que le pouvoir de guérison aura 8-10%. Ouais c'est un... C'est un truc qui se stag je crois. Euh... Pour autre... Alors si tu prends le... Le patch de blesses sources euh... Il y a un espèce de launcher. Euh... Dès que tu cliques sur le launcher il va remplacer lui-même les fichiers du jeu. Après moi si je fais... Si je mets une archive avec euh... Un skill en français puis une partie de l'interface en français. Euh... Ce sera des fichiers à... A copier-coller quoi. Bon bah with bold si tu parles couramment le russe. Tu devrais pas avoir de problème alors. Alors moi j'ai gagné un truc en célérité. Euh... Ça. Et ça c'est un... On va voir ça c'est pour l'aspect assassin ce que j'ai. Et donc ça. Pareil encore pour l'aspect assassin. Là je suis en train d'avoir tous les skills pour l'aspect assassin. Oui c'est ce que j'avais compris en fait. Il peut rebondir jusqu'à 4 alliés. C'est ça. Alors je sais pas si c'est 4 alliés ou 4 fois de suite. Sur des... Des gens qui nécessitent de la vie. J'ai pas testé euh... Réellement sur le groupe. Ah oui d'accord ok. Ok with bold. Euh... Donc on continue l'aventure. Direction la quête. Principale. Kimmy est en avance mais... Je me fais confiance pour la rattraper. Ha ha ha. Frimer c'est petit ça. Non c'est même pas ça. C'est simplement que j'ai un bon sens de l'orientation c'est tout. Ha ha ha. En plus je me plante quoi. Je peux pas passer par là moralement. Bah si tu montes. Mais non je suis bête je suis en train de te suer. En plus bêtement quoi. Et bah c'est bon là. Ah oui non mais j'étais en train de te suivre de l'autre côté là. Euh alors sur l'expérience de jeu. Bah le problème c'est que nous l'expérience qu'on a. On y joue depuis à peu près un mois et demi. Euh... On peut juger que par le cash-up coréen. Qui comme je le disais dans d'autres streams. C'est que c'est vraiment du pay to accelerate. Donc c'est pas du pay to win. Euh... Après ça va vraiment dépendre de ce que va faire Aeriagame sur le jeu quoi. C'est... S'il merde ou pas quoi. S'ils font les mêmes bêtises qu'ils ont fait ailleurs. Euh... Ce sera pas génial. C'est ça qui va tuer le jeu. Mais concrètement euh... Je pense que ça peut être euh... C'est un jeu qui peut se bonifier. Sachant que début d'année prochaine. Ils vont revoir la mécanique de combat pour qu'elle soit un peu plus dynamique. Ils vont remettre du contenu PVE pour la version européenne. Donc il est possible que le jeu se bonifie. Concrètement actuellement c'est un jeu qui est très agréable. Qui est frais. Euh... Il y a des petites choses particulières qu'il n'y a pas dans d'autres jeux. La gestion des barres de skills est très sympa. Puisqu'il faut vraiment combiner ses skills et puis t'es limité. Donc tu dois faire les bons choix. Tu peux changer. Tu as droit à 5 decks de barres. Donc tu as droit à 5 barres de compétences. Et tu peux seulement les changer hors combat. Donc il faut vraiment faire des bons choix. Ça c'est pas mal. Après bon bah dans l'univers t'as du PVE, du PVP. C'est bien équilibré je trouve pour l'instant. Donc c'est à voir quoi. Euh... Alors ça c'est un peu différent hein. Sur le PVE tout de suite on est sur un jeu relativement frais pour une arrivée. Même s'il est déjà sorti en Corée. Euh... Pour l'instant ça se résume à des donjons. Qui sont en niveau normaux et élites. Je vais te montrer vite fait. Là je passe sur mon écran. Euh... Concrètement voilà. Mettons t'as les donjons. Les voilà. J'ai pas cliqué. Si j'ai cliqué. Voilà les donjons. Tu as des donjons qui commencent du level 13 au level 50. Sachant que les donjons level 50 si je dis pas de bêtises. Ont été rajoutés avec Blazing Fire. Euh... Qui n'est pas du tout déployé pour le moment sur la version russe. Et tu as des niveaux de difficultés normal et élites. Mais élites ce sont des groupes de 10. Normal groupe de 5. Voilà en PVE pour l'instant ce que tu as. Et en PVP à partir de level 30 c'est les zones PVP. Et tu as ensuite des arènes. Sur lesquelles tu peux popper. Moi je peux pas encore parce que... Bah concrètement je suis euh... Je suis... J'ai pas le level. Avec des rangs. Et ensuite tu as les zones de citadelle comme ça. Qui sont les zones qui rejoignent les deux factions. Là si tu regardes par exemple. On voit que c'est occupé par des guildes. Voilà. Donc c'est marqué en coréen. Sauf celle-là qui est marqué avec un nom. Peut-être une guilde qui n'est pas coréenne. Qui a pris... Bah celle-là aussi. Qui a pris la... La domination sur la zone. Mais après c'est un jeu qui est équilibré. Euh... Pour moi il faut attendre qu'il se bonifie. Je pense qu'il a des grandes chances d'être... Plus que sympa. Si on lui laisse sa chance. Et si euh... Les gestionnaires du jeu en Europe font pas... De la merde. On peut craindre. Je remercie Pyrrhic pour les infos. Là je vais essayer... L'équiper là ma... Rapid Light. Je crois que j'avais de l'écho. Mais en fait c'est le mob qui parlait de l'écho. Mais en fait c'est le mob qui parlait de l'écho. Oui parce que du coup en même temps que vous avez Kimi vous devez entendre mon son. Pas des plus pratiques mais bon. On va qu'on fasse des petites modifications. Euh... Donc t'as pris toutes tes quêtes là je les prends. Du coup Rapid Light oui donc j'ai pas lu donc je pense que Kimi a lu. Oui oui. C'est un spell qui rebondit jusqu'à 4 fois de suite c'est ça. Euh... Il va rebondir sur nous 2 fois de suite. Est-ce qu'il privilégie euh... Le niveau de vie ou pas ? Ou est-ce que c'est aléatoire ? Est-ce que t'as une info là-dessus ? Parce que je sais qu'il y a des... Oui le monde est grand oui. Ah oui le monde est grand. Je repasse sur moi. Moi je sais qu'il y a un délai entre ce qu'on vous montre et ce que vous nous demandez. Donc là je repasse sur moi je te montre la carte du monde. Tu vas voir... Voilà ça c'est là où on est. Donc tu peux... Tu peux remarquer par rapport à la distance qu'on a pourcouru. Euh... Voilà en fait la ville dans laquelle on était elle est là. Donc on a quand même fait un petit peu de distance. Et euh... Si tu regardes si je dézoome tu vois les différentes villes autour qui s'affichent. Voilà. Ca c'est le fog qui montre que ce sont des zones qui n'ont pas été visitées encore. Et donc si je continue à dézoomer tu vois les différentes villes. Donc il y a quand même de la distance pour aller de là à là. Euh... A d'autres montures ça prend quand même du temps. Et même là c'est encore plus de temps. C'est pour ça qu'il faut prendre plutôt des dragons. Et ensuite... Voilà si je dézoome tu vois on a quand même une map qui est assez grande. Avec vraiment des environnements complètement différents. Ca par contre c'est un truc que j'aime bien dans un jeu. Ca peut aller des environnements enneigés, désertiques, des endroits avec des oasis. Ici on est vers chez les elfes. Que je ne dise pas de bêtises vers chez les elfes c'est vachement de forêt. C'est très joli. Là il y a des oasis. Ou plutôt des marais. Je ne me rappelle plus trop ces autres marais par ici. Il y a des zones volcaniques. Donc c'est vraiment sympa. Il y a vraiment... Visuellement ça change. Après en fonction de ta faction de démarrage. Je trouve que les zones changent aussi. Donc après il y a des choix à faire. Nous on a... Il y a des zones qu'on trouve plus sympa que d'autres quoi. Hop je vous remets la mystique. Mais le monde est grand oui. Ok moi. Du coup Kimi a de l'avance. Moi je continue. Du coup je t'attends pour... Pour les quêtes... Les quêtes jaunes oui. Après je fais la quête bleue là. Attends je prends la quête. Ah bah il m'en manque un. Ah il est resté là-haut. C'est vrai aussi que le truc qui est sympa dans l'univers. C'est que vous allez avoir des packs de mobs. Au milieu parfois. Il y a ce qu'on appelle des named ou des mini boss. Qui sont au milieu. Ils sont en général un peu plus gros. Ou ils peuvent vous surprendre aussi. Il y en a qui vont super vite. Et eux ils ont des... Ils ont plusieurs piques. Alors c'est vrai qu'il y a des niveaux des mobs. Il y a des mobs où quand on les sélectionne. Ils ont un petit pic vers le haut. Et d'autres par exemple. Ils vont avoir 2 piques, 3 piques, 4 piques, 5 piques, 6 piques. Et en fonction de ça. Ca montre leurs difficultés. Et ça c'est marrant. Parce que ça donne des tokens pour le craft. Ou des fois des... Du matériel. Et ça c'est sympa. Ca t'as fini la quête bleue. Je crois que je t'ai déjà demandé. Mais... En tout cas j'ai fait les... T'as accompagné le gros arbre. Non. Il y a le gros arbre à qui parler. Et là c'est une instance. Donc du coup on sera pas ensemble. Là tout le temps je te vois avec moi. A priori t'es censé être avec moi. Non je te vois pas. Je suis dans la zone bleue. Moi je fais la quête principale. Normalement quand on est en instance. Ca fait griser. Oui. Mais là t'étais à côté de moi. Tu me vois pas. Ce que tu fais c'est que tu vas voir le gros arbre en haut. Comme ça tu vas déclencher. On finira en même temps. Là ça m'a aggro. Ok. Après là je laisse volontairement l'écran de Kimmy un peu plus souvent. Parce que comme c'est mystique. Ca permet de voir un peu la classe. Assassin c'est quelque chose de... On voit assez souvent et qui est basique. Enfin basique. J'en découvre un peu plus tous les jours. Mais bon. Les gestions un peu différentes des autres jeux. C'est bon ouais tu l'accompagnes. Et du coup toi Pierrick tu as monté ton mystique et quel level ? Je suis sûr que je mets plus de temps que toi à DPS les mobs là. Bon après c'est vrai que ce qui est dommage c'est qu'il y a beaucoup de quêtes. Tuez 10 mobs à tel endroit. Revenez par là. Accompagnez moi et tuez les mobs. Et toutes les quêtes instantiées là tout ça. On voit les personnes. Salut ciao bye. Salut. Alors moi j'ai pas eu le problème. Après ça dépend de ton antivirus. Il y a des problèmes avec le patcheur pour certaines personnes. C'est à dire que le patch ne s'applique pas. Et ça vient pas forcément de l'antivirus. Concrètement il y a une manip qui est peut-être un peu compliqué à expliquer. Qui consiste à... Ah bon bah apparemment si Pierrick a des intros dessus. Moi je sais que j'étais obligé d'aller chercher les archives. A l'intérieur des fichiers data en fait. Je trouvais pas... D'accord ok. Des infos là dessus. Moi ça changeait rien quoi. Ah toi t'as l'avantage d'avoir comme des... Du DPS de zone. Oui c'est ça mais là en fait je suis pas avec elle sur la quête bleue mais elle était pas grisée. D'habitude oui c'est grisée et même souvent à côté de la barre de groupe il y a les deux petits carrés qui montrent que c'est des plans différents. Mais là elle était... En fait elle était apparente non grisée et même avec un beau point bleu. Mais on se voyait pas. Des fois ça arrive hein. C'est pas ce que je disais. Alors moi j'ai lui. Allez. Je vais sauter sur le poil. Là. Hop là les petits 3 piques. Tu vas avoir les 3 piques après à tuer. Ouais. En gros tu vas pas peiner. Ouais ça va elle a bien géré. Et la cinématique là elle est juste en illustration. Il y a pas de budget. C'est vrai que ça change habituellement c'est toujours des scènes d'animation, des cinématiques. Oui ça va être ça ouais. Oui voilà c'est ça on devait être un instance tous les deux. Bon après concrètement ce qui est bien c'est que je vois qu'à certains jeux des fois avec les principes d'instance comme ça on... On a du mal à se rejoindre hein. Et là concrètement on a jamais eu le problème non. Tu t'attends ici non ? Euh... Tu as tué le 3 piques là ? Bon bah écoute je t'attends dans la... Oui je t'attends. Viens avance vers moi et... Toi tu l'as tué ou pas ? Attends du coup il m'a filé. Attends je vais changer mes armes. Euh j'ai tué quoi ? Le 3 piques là ? Oui. Ah oui c'est vrai qu'alors ça c'est le truc qui est embêtant c'est qu'il me change pas mes deux armes à chaque fois. Faut que je passe par la fiche de personnage. Faut que c'est sympa qu'il y ait un genre de truc qu'elle terre. Commence à tuer les ferries. Vas-y vas-y vas-y. Vas-y vas-y. Vas-y vu que tu... Non faut attirer un pistol ou je sais quoi. Bon écoute je vais faire truc à côté. Bah euh... Je vais faire là. Ok. Au moins déjà on est au même niveau hein c'est vrai qu'on est... J'ai continué à avancer hein. Ah non. Oui à rock ça avance ça avance. Bah y'a c'est bon. C'est bon ? Bon alors à moi. C'est bizarre parce que je crois que je les ai pas encore euh... Continue de tuer les mobs en attendant. Euh bah écoute moi j'ai les quêtes elles sont en face. Parce que moi j'ai des hunter ferries. Ah c'est très curieux ouais. Y'a un truc particulier là. Quoi ? Ouais les quêtes sont pas du tout au même endroit que toi. Je suis plus loin. Bravo. Voilà c'est sur le secteur là. Les mobs ils sont là que je dois te faire. Bah c'est cool ça. Faut que tu me dises parce que moi euh... Je sais que j'ai traduit mais j'ai pas... J'ai traduit tous les skills et euh... Une partie d'interface mais pas tout quoi. Alors bah écoute euh... Ouais le problème c'est que moi c'est pas du tout là mes quêtes. C'est très curieux. On a jamais eu ça. Et t'as pas... Bah non. J'ai des loups à tuer. Euh... Alors Arocsur la version russe. Tu vas dans ton répertoire bless. Tu dois avoir un répertoire... Attends attends. Attends attends. Je fais des kimi parce qu'elle en a... Ah non je sais. Je fais un peu n'importe quoi. Tu as un répertoire qui s'appelle bell game dedans. Et de bell game t'as un répertoire localisation. Et après tu vas dans localisation tu as un répertoire ru. Et ce sont que des fichiers texte en points et ru. Donc après tu prends un autre pad 2 par exemple. Et euh... Et euh... Tu peux les éditer et les modifier. Mais attention de bien euh... Ouais je suis dans le truc de zone. C'est vrai. Et euh... C'est pareil j'ai des mobs à tuer là. Ah non pas moi. Alors c'est peut-être... C'est peut-être de l'autre côté aussi qu'on les trouve. Et donc après tu peux les modifier. Bon il faut toujours recharger. Il faut toujours relancer le jeu pour voir la modification. Moi je vais aller là-bas hein. Parce que du coup il faut que je rentre la quête. Et j'ai pas de quête à ton endroit. Et t'as pas ces petites fées là à tuer toi ? Voilà c'est ça. Exactement Valanor. Et donc du coup tu dis sur Discord il y en a un qui a fait des bonnes traductions déjà. C'est à voir où il en est. Ce qu'il a fait. Ca peut être intéressant. Ah oui du coup j'avais peut-être pas les mêmes quêtes que toi. Parce que je les avais pas prises. Ah en fait. Ouais. D'accord ouais bah c'est un peu ce que j'ai moi. J'ai traduit à peu près ça aussi quoi. J'ai tous les skills. J'ai une bonne partie de l'interface. J'ai la création des persos aussi. J'ai fait des trucs sur l'artisanat aussi. Parce que ça me saoulait d'avoir les plats qui étaient traduits n'importe comment. Parce que même la version anglaise est buggée au niveau des plats. J'ai tout repris à zéro. J'ai tout repris à zéro. Bah je vais revenir vers toi Kimmy. Du coup j'ai chopé les quêtes parce que j'avais pas les quêtes. J'ai tout repris à zéro. Bah c'est surtout que c'est quand même plus sympa de jouer en français. C'est quoi tu commences à en tuer ou ? Non non là je récupère des choses que tu as déjà récupéré D'accord Moi j'avais pas la quête Salut Alors là par contre pour prononcer C'est une une 59 Une une 59 que tu trouves Oui Ou alors une une 59 qu'elle a Quels sont tes Ton verdict sur bless Tes réactions Ok donc ça c'est fait Je vais venir te rejoindre Kimmy Ah vous jouez tous les deux matchs j'avais vu Que Milyria a joué mage mais je savais pas Que tu jouais mage aussi Voilà bah c'est ce que je disais C'est vraiment du bashing Bon il y a deux trois petites quêtes De temps en temps au milieu qui sont rigolotes Mais ça reste du bashing Vous voyez c'est ce que je disais Ça monte très vite C'est quelque chose c'est que ça Enfin vous avez joué qu'aujourd'hui Là c'est ça Ouais depuis ce matin Vous êtes déjà level 28 Ça doit monter un peu plus vite Que sur serveur coréen Peut-être parce que c'est la bêta Et qu'ils veulent essayer de monter des Du monde Ou peut-être désenclaver les zones Bas level Pour qu'il y ait moins de monde dessus Ah oui c'est curieux C'est normalement quand tu Alors après des fois Enfin honnêtement La trad Enfin même sans parler de la trad Les fichiers De langue sur bless C'est une horreur Ils ont laissé des anciens fichiers Des OBT coréennes dessus Il y a des fois Il faut Il faut traduire plusieurs choses à la fois C'est vraiment très mal foutu Moi je vois des fois Tu pourrais utiliser le même mot Pour plusieurs choses Mais non ils ont fait Il faut le traduire dix fois de suite Oui mais enfin Moi je sais que je suis un peu comme ça aussi Sur le jeu Mon gardien Je l'ai monté très très vite Mais je pense pas Qu'en ce temps de jeu Je dois monter aussi vite Mais après Elle a tout soufflé C'est vrai quoi Je sens le côté ironique de Pierrick Oui c'est vrai qu'elle a tout de suite ciblé Mais bon Mais comme je disais Sur le serveur coréen Passer le level 40 C'est beaucoup plus long T'as l'impression de passer 3 voire 4 levels Normaux Pour un seul level Je vais penser un peu Au L level d'Everquest Tu as ramassé les choses au sol Il y a Diaphane Oui c'est bon moi j'ai tout fait Je vais t'es aux petites fées Comme moi Je ramasse les choses au sol Tu me diras quand ce sera bon En fait Pour les modes Et du coup Uniu 59 Je me demandais Par rapport à la fréquentation du serveur C'était quand même jouable Ou il y avait quand même Beaucoup de monde aussi Au début sur les zones bas level Après tu me diras Peut-être qu'à l'heure A laquelle vous avez joué Vous étiez tranquille aussi Ça va j'ai cru qu'on attaquait pas le même mob Moi c'était pas grave Je vais essayer de les mettre en ligne Ce soir J'ai revu des trades J'ai revu des trades Parce qu'il y en a qui n'allaient pas J'ai traduit des trucs de craft aussi Pour les plats Et je vais essayer de mettre ça Là ce soir Parce que là j'ai vu Que pendant que je jouais Il y a des petits trucs Qui m'ont dérangé Mais je vais faire une archive Et puis j'essaierai de la linker Sur le profil Twitch Et après comme j'ai dit En fonction Parce qu'il y a Il y a Arock aussi Qui a dit qu'il y avait des trades Qui étaient faites Avec le côté Discord Pas sur Discord En fonction de ce qu'ils ont fait Ou autre Moi je sais que j'évoluerai les miennes Et je verrai si ils ont fait quelque chose aussi Et puis peut-être que Peut-être qu'on peut se rendre service Tu me diras à quoi J'ai pas fini mon quoi J'ai du retard sur toi En plus si tu me piques les mobs On va y arriver Ah oui parce qu'en plus j'en ai plusieurs J'ai plusieurs types Ouais Défait les chasseurs Les esprits Alors j'ai eu le bruche Donc il y en a une qui a dû se finir J'ai encore ceux là Voilà à tuer Et le bestiaire c'est bon Euh le bestiaire Alors attends par contre Je vais supprimer celui-là Parce que j'en suis l'un C'était quand je voulais montrer Pour les montures Ouais le bestiaire ça a l'air d'être bon Là c'est bon Du côté là c'est bon Je peux rendre les quêtes Même les hunters c'est bon Ouais Nickel Ok merci à toi Merci d'être passé New 59 Merci à toi Amusez-vous bien Merde j'avais cru que j'avais mis un monture Alors rendons ces quêtes Alors On va encore gagner des trucs C'est bon Ouais il faudrait que je note Les choses que je corrige sur la trad Au niveau français quand même Ça y est je vais pouvoir mettre mon bâton Ah Moi il me manque encore Quelques points d'XP Pour prendre les armes Ah il se barre tout le temps Je peux pas lui rendre la quête Euh je me mets Ah bah attends Je suis pas au bon endroit J'ai m'orienté pour Peut-être t'attendre Où t'es capable de passer devant Sans y aller Je t'attends Alors attends Que je regarde Il faudrait que je marque Les différents trucs Que je dois terminer en train Alors mon nouveau bâton Oui t'as vu où je suis passé Parce que c'est une petite cavité là Et tu passes pas devant Regarde ton bâton Pendant que je Fais des trucs récupérés Sachant qu'on va en tuer Quoi qu'il en soit Vas-y ramasse Je ramasserai après C'est pas plus simple Ah oui ce qui était curieux C'était je sais plus ce que c'est Que j'ai vu là À l'artisanat Faut que je traduise ça De quoi ? Ah t'as vu sur les mecs aussi Oui il y a des choses Oui il y a des choses Avec jupi d'arrivée On va tirer un là Hop Je ne croque pas beaucoup Mon truc là Oui il y a des espèces De pioches À ramasser Par contre je ne sais pas Si c'est pour une quête Ou si c'est parce que Si c'est fait partie de la quête Il en faut 6 Et du coup on a le baissière Qui s'est mis en route aussi Même fort Euh non Non pas sûr C'est assez rare Tu me diras Quand t'auras fini tes petits Là il me reste un Peut-être que sur le mob C'est bon C'est terminé Tu peux Finalement Euh Bah là j'ai rien à looter Je vais passer Ton style de chauve-souris Là ça on voit bien quand même J'en ai encore un Il m'en manque un Je ne sais pas si t'as fini toi Oui j'ai fini J'aurais eu le truc à ramasser au sol Mais c'était les mêmes trucs hein C'est ça ? Non même pas Si Bah les trucs au sol C'est la même chose D'accord C'est des pioches Ok J'ai pas ramassé le truc Allez je vais attaquer J'ai fini c'est ça ? Ouais Allez est-ce que c'est la bonne ? C'est la bonne Après c'est les loups Ils sont beaux ou pas ? J'aimerais bien voir dans les loups Quoique j'ai une belle monture Il y a un peu malade Ah non bah alors si il est malade j'en veux pas Il est fou Il me dérack C'est un mad Mystique c'est quand même plus sympa avec un ours Un loup Les trucs à ramasser tu les as aussi Mais c'est les d'entame Là tout de suite ? Non 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 On va voir si je veux tuer ou pas ramasser non il y a des trucs à ramasser au sol tu les as vu les fer je prendrai après chercher un petit loup je le ramène je sais pas où t'es il reset pas en tout temps ouais encore là d'autres skill qui me bouffe ma démarque d'en plus au malice où les marques et il se fonce quoi c'est pas moi qui fais ça tu fais que tu dépasses quand même bien on est où champignon là c'est mon deuxième d'accord on va faire le bestiaire des loups voilà histoire d'hommes l'assassin hop est-ce que j'ai une marque il faut qu'il y ait une marque quand même bon tu pourras faire les champignons ok voilà c'est un super mobile quand même moi je vais essayer d'entamer d'accord ça va aller bien le toutou donc on a fini bestiaire merci Pierrick d'être passé amuse toi bien tu peux en profiter demain oui on se tiendra au courant je pense que tout le monde va se tiendra au courant plus ou moins pour savoir où ils sont un tout blanc parce que moi je suis en train de ramasser donc c'est pas très intéressant donc la kimy va tam et elle va dresser bon c'est encore un tout blanc après combine les deux pour en faire un verre si ça marche ouais parce que là à chaque fois ça froid il y a peu de chance tu regardes le taux de proc je crois que c'est 9% non t'as 13 13 mais là l'espèce de scolopendre là j'ai envie de tuer mais je sais pas combien et pas eu moyen quoi à contrario avec les montures avec les montures bleues de la dernière fois et tu les as combiné en violette assez facilement quand même du coup tu me diras moi j'ai fini ça donne quoi alors encore un allez retourne ta chance il n'y a même pas de ce qu'il en plus dessus tu n'as pas de bol bon écoute on va aller voir la quête numéro une je sais pas c'est la une pour toi elle est à côté ça va faire voir que je l'invoque par contre elle est curieuse elle est sur le bord du truc il y en a un qui a pop merci d'être passé Valanor bonne soirée merci Valanor ok ouais du coup j'ai pas mal de bon sens moi je t'attends ben non c'est bon ah ouais c'est parce qu'il faut aller à la une oui tu sais c'est un peu en hauteur on dirait donc je sais pas si on peut passer par là ouais tiens peut-être bien quoi que j'ai une branche qui me gêne t'as aggro ? ouais ouais mais c'est pas grave c'est euh on passe par là tiens écoute tu le tu le et là je suis là à quoi que m'a essayé c'est là alors il fait qu'aggro c'est incroyable les mystiques t'as pas mis de la nature aussi alors ici qu'attend à faire ah oui c'est le fameux pilier qu'il faut détruire ah bah il y a le fameux brother turban et voilà le quoi ? je vais montrer ceux qui regardent là en fait sur mon écran vous avez ce genre d'item au sol ah oui 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 alors je sais pas sur la version russe si c'est déjà implanté ou pas voilà donc c'est euh c'est un objet si vous cliquez dessus ça va vous faire popper dans une caverne et dans cette caverne vous allez pouvoir déclencher un timer alors ça existe dans d'autres jeux hein dans WoW ça existe aussi et euh une fois que vous déclenchez le timer vous avez je crois que c'est 4 minutes vous pouvez récolter des tonnes et des tonnes de minerais de bois de choses comme ça c'est à vous de choisir ah non attends attends j'ai envie pas faire ça et donc une fois que vous avez fini le timer vous parlez à un mec qui va vous re-TP là où vous étiez mais voilà ça se présente comme ça une espèce de sac d'or il existe la même chose avec des panneaux et quand vous cliquez sur les panneaux par contre c'est les mêmes grottes mais à l'intérieur ce sont des montures à dresser et du coup c'est intéressant parce que vous pouvez faire un stock de montures pour les combiner pour faire des meilleures montures là c'est sûr Kimi euh du coup bah ça me l'a validé aussi ce que t'as fait tant mieux et rendons les quêtes et là je vais aggro mais comme je vais tellement vite et que je vais tellement pas au bon endroit si c'est bon on est bien on est bien après j'aimerais bien être bien bientôt le level là j'aimerais bien pouvoir porter mes armes ouais et c'est bon ça me fera pas passer mon level je pense on y est donc là maintenant on va se mettre en direction de la quête bleue tu me diras Kimi quand tu es prête c'est bon allez on va passer comme ça il y a quand même bien cette petite map transparente là ouais j'ai pas passé mon level mais je pense que ça va pas tarder on va passer en premier j'aggro tout j'ai l'impression de me traîner à côté et là du coup je suis en combat c'est bon toujours pas reset son combat c'est bon tu sais où tu vas euh non je suis pas dans la bonne direction en fait ouais non puis de toute manière j'ai un mot qui m'a attaqué on va lui faire sa fête et du coup j'ai même pas le temps de faire certains skills tu les déboites tellement vite et en plus on a un casque qui sera forcément moins bien que ce que j'ai allez euh c'est vrai que je vais vite quand même pourtant la mienne elle se traîne quand même pas trop c'est une combien 180% ? 185 185 quoi après concrètement j'ai quand même vachement plus de pourcentage mais bon on a une quête c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bavard il y a une quête plus bas tu l'avais prise ? oui oui je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai et d'ailleurs on est dedans collecte d'accord ok donc on va regarder dans la nature avec toutes ces petites fleurs on va essayer de trouver on peut bien essayer des sangliers vu ce qui est mentionné les sangliers les sangliers ils sont où ? ils sont agressifs normalement je crois là c'est des plantes il est en face c'est ça là tu le vois ? ouais il y a mon point c'est impressionnant et moi je me demande même si des fois tu fais pas plus de dégâts qu'avec ta mage je me demande ouais en fait ta mage a quand même pas mal de spells de canalisation donc c'est vrai que c'est peu différent et là ouais concrètement il y a des boîtes super bien c'est assez puissant quand même ah oui je sais pas si ça donnerait ça quand il le mettrait sur le russe parce que je crois que c'est limite cheaté comme elle est tellement polyvalente aussi bien en soins qu'il ne manquerait plus qu'elle tank et c'est la mort des autres classes c'est un genre de couteau suisse ouais c'est un genre de couteau suisse mais c'est vrai que elle devrait être moyenne partout mais concrètement au dépêche je trouve qu'elle est bonne en soins bah le soins de zone il est quand même magique bon en soins là je sais pas encore oui mais tu vois le soins de zone que tu faisais tout à l'heure dans le camp ça passe très bien il suffit que tu le gardes en état à chaque fois et c'est bon quand même c'est que tu veux rendre la quête ou faire le bestiaire bah moi j'ai pas terminé le bestiaire ou la quête les deux il me manque un morceau de viande d'accord bah écoute on va chercher du sanglier et bah là bas non non c'est pas un sanglier ça c'est un sur et 4 ah y'en a un là il est là c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup exactement Arock il est vraiment enfin moi je confirme il est vraiment dingue moi j'en joue un la Kimi elle le joue c'est barré mais moi ce que j'adore bon comme je le dis à chaque fois j'aime pas les classes de cast je suis plutôt corps à corps tank mais honnêtement le mystique j'ai vraiment un crochet c'est au moins une classe qui est elle est vraiment bonne partout attention attention tu m'as garé ouais merde ouais l'idée que ce soit des fleurs agressives franchement oui carrément franchement oui je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont jouer la classe du mystique elle est fun elle est vraiment détendante polyvalente elle a un peu tout ce qu'il faut pour cartonner c'est un peu vache aussi puisque finalement elle va pas être déployée directement sur la version russe donc il y en a plein qui vont l'attendre c'est vrai que c'est dommage ils auraient dû essayer d'en profiter pour sortir directement avec Blazing Fire parce que il y a plein de choses qui se rajoutent comme les runes tout ce qui est runes choses comme ça c'est pas disponible c'est bon j'ai mon morceau de barbac ok t'as le morceau de barbac il y en a un autre là-bas vu que c'est un peu galère pour le bestiaire c'est peut-être celui que j'ai vu non là-bas ouais t'as eu des sinos salut alors l'assassin c'est ce que je joue tout de suite c'est vrai que je me mets moins dessus parce que tu as peut-être vu de temps en temps c'est je suis un peu déçu sur les dégâts mais il y en a un dessous là on va le faire celui-là concrètement je pense parce que je suis pas assez skillé je dois manquer de perception de choses comme ça t'as vraiment une il faut vraiment faire une très bonne gestion parce qu'en fait t'as des skills qui génèrent de la malice comme je disais merci pour ton follow Kyo alors Kyo 57-23 pour dire tout merci à toi c'est gentil merci donc en fait assassin tu as je vais passer sur moi vite fait comme ça salut Kyo concrètement voilà pendant que je vais rendre la quête tu as ici la malice la malice tu vas la charger avec des skills mais t'as des skills qui en consomment comme celui-là qui fait beaucoup de dégâts et qui consomme de la malice mais tu as aussi les marques les marques of death et ces marques of death tu les accumules aussi avec des skills et c'est deux choses différentes tu vas en consommer et il faut que tu fasses gaffe aussi à ta malice et il faut que tu as un bon ratio entre les skills que tu utilises pour consommer ta malice et consommer tes marques of death c'est vraiment et je me suis rendu compte que je faisais n'importe quoi avant depuis que j'essaie de faire attention ça marche mieux après tu as les poisons et après oui si tu privilégies l'agilité ça va privilégier les critiques et ça fait vraiment une grosse différence mais encore une fois j'ai vu des joueurs qui détournent un peu l'assassin et qui vont lui mettre de la force tu as changé de monture c'est quoi ce truc immonde c'est ça c'est ça que j'ai voulu essayer c'est horrible ce truc c'est excellent oui c'est vrai que c'est rigolo mais oui après tu peux aussi favoriser donc la force sur ton assassin qui va lui donner de la PA et qui va te donner des dégâts réguliers un peu plus fort que d'habitude mais c'est vrai que sa force c'est plutôt le critique je te dirais que pour le PVP il vaut mieux du critique voilà c'est ça les points de combo c'est ce qu'ils appellent les marques of death comme dans beaucoup de jeux il est où il est là mais après ce qui est super sympa c'est qu'il est bien polyvalent ou alors on peut pas trouver ça c'est des skills qui sont super sympas les réactifs sont sympas aussi c'est très très mobile tu sautes dans tous les sens c'est bien chiant en PVP si tu bouges en plus toi que t'aimes bien straffer faire des choses comme ça c'est vraiment une bonne case pour le PVP le mystique assassin très bonne case pour le PVP je pense les autres sont pas non plus mauvaises elles vont être juste un peu plus chiantes à tuer comme le paladin et le guerrier après le mage fait beaucoup de dégâts donc à voir Kimi elle aime bien sa mage mais je pense qu'elle va bien aimer aussi sa mystique ouais je préfère presque la mystique en fait ouais bon après ce qui est bien c'est que tu peux soigner moi ça m'arrange je vais changer mes armes ouais enfin pour l'instant de soigner je vais mettre les armes puis j'ai eu un cadeau c'est un peu le bordel mon inventaire là en même temps je sais en place elle est à la quête bleue c'est ça c'est ça tout à fait allons-y vu que le bestiaire est fini avec mes nouvelles armes et après encore une fois c'est vrai que le matos joue beaucoup et ce qui est dommage encore une fois c'est que sur le serveur russe bon j'ai pas regardé dernièrement on regardera demain mais normalement il n'y a pas les runes les runes c'est arrivé Blazing Fire et un peu après Blazing Fire et là au moins on peut vraiment se faire du stuff comme on veut le berserk oui ça découpe c'est concrètement pour moi c'est en cac c'est le berserk qui fait le plus de dégâts on va faire un peu plus de dégâts